Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler du coronavirus et je voudrais te parler est-ce qu'on peut envisager une crise immobilière ? On en parle dans quelques instants, mais juste avant, générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait. Tout simplement, tu dérouleras tout en bas, tu verras, tu auras un bouton s'abonner, ça te permettra d'être notifié. Les prochaines fois que j'ai publié des vidéos sur tout ce qui est investissement locatif, location compte durée, sous-location, conciergerie, Airbnb. Bien évidemment, en ce moment, toutes mes vidéos sont concernées et se dédier à le phénomène qu'on est en train de vivre ensemble, donc le coronavirus, la crise, l'impact que ça a pour nos investissements locatifs, pour nos business actuellement. Effectivement, si tu fais de la sous-location, de la conciergerie Airbnb, si tu fais de la location compte durée, on est très clairement impacté aujourd'hui. Et j'ai même envie de te dire, tout le monde est impacté aujourd'hui dans tous les types de métiers. On est impacté plus ou moins de manière directe ou indirecte sur les effets du coronavirus et donc la crise qu'on est en train de subir, la crise 2020. Donc tu vas voir, je publie pas mal de vidéos, tu regarderas, ça te permettra de suivre différentes stratégies et mes réflexions que j'ai par rapport à l'évolution, par rapport à les conséquences que ça a pour nous et qu'est-ce qu'on doit faire. L'objectif, c'est de ne pas rester les bras croisés. L'objectif, c'est d'essayer de trouver des solutions, de préparer le futur, de préparer aussi cette sortie de crise puisqu'il n'y aura forcément une à un moment donné. Il faut bien entendu voir toujours le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Même si beaucoup de personnes le voient toujours à moitié vide, aujourd'hui, comme tu le sais, si tu fais cette chaîne, je suis quelqu'un qui essaie toujours de positiver et qui essaie toujours de trouver des solutions, même si on est confiné. Je te fais cette vidéo chez moi avec un tableau blanc. C'est un format en plus que j'utilise pas très fréquemment. Mais aujourd'hui, je me suis dit que ça allait être intéressant que je te présente ça de cette manière-là. Donc on va voir quoi ? On va voir tout d'abord les effets du coronavirus sur la bourse. On va voir aussi les effets du coronavirus sur l'immobilier. Pour les investisseurs IMO comme moi ou comme toi, si tu suis cette chaîne, et également, on va parler du matelas de sécurité, on va donc aborder tout ça. On va commencer tout d'abord par la bourse. Les indices, bien entendu, sont surévalués. Enfin, ils étaient surévalués. Donc tous les experts le disaient. De toute manière, à un moment donné, on serait confronté à une crise financière et on sait que ça allait arriver, que c'était imminent. Tout était franchement surévalué. Et aujourd'hui, la crise qu'on est en train de vivre, enfin, le coronavirus, finalement, c'est le déclencheur. C'est ce qui a donc lancé la crise financière et la perturbation, comme tu as pu l'entendre. Eh bien, tous les cours ont énormément chuté. Donc, beaucoup d'investisseurs se disent, est-ce que ce n'est pas le bon moment ? Est-ce que ce n'est pas les soldes ? Moi, je te le dis, alors je ne suis pas un expert en bourse, mais je vais quand même te livrer à mon sens. Mais ce que moi, je ressens par rapport à ça, je me forme aussi beaucoup et j'écoute beaucoup de spécialistes. Aujourd'hui, on voit que les valeurs font des légers rebonds et redescendent immédiatement. Même si on voit, par exemple, au moment où je te fais cette vidéo-là, c'est vrai que le gouvernement s'est engagé à réinjecter énormément d'argent dans l'économie, les banques également, mais on voit bien que ça ne suffit pas et qu'aujourd'hui, ça continue de plonger. Il y a des légers ressauts, légers rebonds, mais on voit bien que derrière, ça continue à plonger et que derrière, on voit bien que les cours n'arrivent pas à remonter. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, si toi, tu avais prévu de te lancer en bourse ou que tu voulais vraiment acheter des actions et te dire « c'est le bon moment pour moi », plein de personnes disent « c'est les soldes, c'est les soldes ». Donc, à mon sens, on n'y est pas encore puisqu'on est au tout début de cette crise, on n'est pas du tout en sortie. Et j'ai envie de te dire, il faudrait plutôt laisser un petit peu de temps, voir comment les choses vont évoluer sur les marchés et voir justement ce qu'on est capable de faire. Moi, je pense qu'il faut au contraire attendre un petit peu parce que je te le dis, on n'est encore qu'au début de cette crise et donc, j'ai bien peur que les actions continuent encore à chuter. Alors, bien évidemment, si tu vas sur des actions type, par exemple, des actions d'entreprise, donc tu prends des actions de grosses compagnies comme Apple, comme Paypal, enfin, toutes ces entreprises qui sont cotées en bourse, bien évidemment, quand on va ressortir de la crise, ces sociétés existeront toujours. Et donc, forcément, le cours aura tendance à remonter, bien évidemment. Et donc, du coup, c'est là où tu pourras faire de la spéculation par rapport à ça. Mais aujourd'hui, moi, à mon sens, on n'y est pas encore. On ne sait pas exactement ce qui va se passer. Moi, je pense qu'au contraire, même s'il y a des légers rebonds, on voit bien, on sent que ça veut reprendre, mais ça replonge, on va dire, pratiquement les jours suivants et on n'est qu'au début. Donc, voilà aujourd'hui ce qui est un petit peu en train d'arriver. Puis, je pense aussi qu'il y a pas mal d'investisseurs boursiers qui vont peut-être justement aller sur l'immobilier parce que l'immobilier, on le sait aussi. Je te ferai une autre vidéo par rapport à ça pour comparer un petit peu les investissements boursiers et les investissements immobiliers. On voit bien que l'immobilier est quand même une valeur beaucoup plus sûre que la bourse. On voit bien que la bourse a un effet immédiat, alors que justement, on va en parler, on arrive au point numéro 2. On voit que sur l'immobilier, c'est plus long. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour savoir exactement l'impact que ça va avoir, est-ce qu'on va vivre une crise immobilière ? C'est encore trop tôt pour le savoir. On sait que l'immobilier, ça met beaucoup plus de temps derrière pour vraiment sentir les impacts d'une crise qu'on est en train de vivre. Mais c'est surtout que c'est lié aussi à la crise économique qu'on est en train de vivre. On va dire qu'on est vraiment aux prémices, on est en train de démarrer par rapport à ça. Est-ce qu'il y aurait une récession ou pas ? On va en parler juste après. Du coup, en fonction de s'il y aurait une récession, ça aurait bien entendu un impact sur l'immobilier. Donc aujourd'hui, tout est bloqué, bien entendu. Tout ce qui est notaire, tout ce qui est agence immobilière, tout ça, c'est complètement bloqué. Là, on ne peut absolument plus rien faire. On ne peut plus continuer nos investissements locatifs. Si tu étais en train d'acheter un appartement, une maison, un affaire d'investissement locatif, en ce moment, très clairement, ça va être compliqué peut-être pour signer. Peut-être que si, moi, j'ai quelqu'un qui m'a appelé hier, qui me posait la question, comment ça allait se passer ? Est-ce qu'il devait reporter son projet ? Il avait fait une promesse d'achat et du coup, il disait qu'il était dans son délai de rétractation. Il me disait, est-ce que d'après toi, je ne devrais pas plutôt me rétracter et attendre un petit peu ? C'est ce que je lui dis. Je lui dis, franchement, si ton projet était une super affaire et que tu avais fait une très, très belle acquisition, continue ton projet. Maintenant, c'est sûr que si c'était un projet comme un autre classique, peut-être qu'effectivement, dans quelques temps, mais je dis bien dans quelques temps, ce n'est pas maintenant, peut-être que l'immobilier va baisser. Peut-être que c'est le bon moment aussi pour contacter le propriétaire, lui dire, écoutez, moi, je suis un peu hésitant par rapport à ce qui se passe, voir un petit peu son retour et peut-être que lui va dire, écoutez, je suis prêt effectivement, vu la conjoncture, à baisser un petit peu encore mon prix. Ça peut te permettre peut-être effectivement de commencer déjà à gratter des projets sur lesquels tu étais en négociation et du coup, ça peut peut-être te permettre effectivement d'aller chercher une meilleure affaire. Donc du coup, tout est bloqué, bien évidemment. Je voudrais aussi parler des surfaces commerciales parce que vu ce qu'a annoncé le président Macron, très clairement, tous ceux qui ont fait de l'investissement locatif dans tout ce qui était surface commerciale vont être impactés de près puisque M. Macron a très clairement dit qu'aujourd'hui, on allait pouvoir reporter le loyer, qu'on allait pouvoir se décharger du loyer si on a des surfaces commerciales, si on est une des entreprises, eh bien, on allait pouvoir ne pas payer son loyer. Donc ça veut dire que tous ceux qui ont fait de l'investissement locatif dans des surfaces commerciales, très clairement, aujourd'hui, ils risquent d'être impactés parce que ça veut dire qu'ils vont s'asseoir sur le loyer. Donc ça, on voit bien que là, ça va risquer d'être très compliqué. Moi, ce que je pense aussi, c'est que du coup, il y a plein de petites entreprises qui vont couler. Il ne faut pas rêver. Même des restaurateurs, etc., ils vont mettre la clé sous la porte. C'est terminé. Donc on va se retrouver, je pense, très rapidement sur un marché avec énormément de surfaces commerciales qui vont être vendues ou peut-être même aussi en location avec des prix qui vont forcément baisser. Donc là, moi, je pense, sur les surfaces commerciales, on va avoir un impact qui va être assez rapide contrairement à tout ce qui est surface d'habitation où là, ça va avoir un effet beaucoup plus long. Mais on va en parler un peu après. Donc du coup, ce qui, à mon sens, va se passer, c'est qu'effectivement, les entreprises vont arrêter leurs activités, vont déposer le bilan. Et du coup, très clairement, pour tous ceux qui avaient fait de l'acquisition en amont de surfaces commerciales, eh bien là, ça va être très compliqué. On ne va pas se mentir, ça va vraiment être compliqué. Déjà parce que les entreprises ne vont pas payer leur loyer. Donc du coup, toi, ça veut dire que si tu es un investisseur dans ce type de structure, il va falloir que tu absorbes le choc. Et ensuite, après, sur le marché, on va se retrouver avec des surfaces commerciales à vendre. Très clairement, je pense qu'il va y avoir une énorme offre qui va donc arriver sur le marché. Et en plus, en fonction de l'évolution, si on va rentrer dans une récession, etc., ça veut dire que là, très clairement, aujourd'hui, le marché va être compliqué, le marché économique va être difficile, une conjoncture très difficile. Et donc, même sur tout ce qui est surface commerciale, ça va vraiment être très, très dur. Donc là, franchement, les surfaces commerciales, je pense que c'est elles qui vont être le plus impactées aujourd'hui, à mon sens, sur la crise qu'on est en train de vivre actuellement. La location courte durée, là, on voit bien les limites de ce système d'exploitation comme j'ai pu le mettre ici puisque très clairement, si, moi, je l'ai dit des dizaines de fois, beaucoup d'investisseurs le disent aussi, les bons investisseurs le disent également. Dans mes formations, on en parle également. Bien évidemment, la location courte durée, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une technique d'exploitation qui te permet de gonfler ton cash flow. Et non pas, c'est une technique qui va te permettre de faire un projet immobilier. Si tu avais calé ton projet immobilier par rapport à la location courte durée, je peux te le dire, tu es mort. Très clairement, là, tu vas vraiment comprendre les limites de ce type d'exploitation. Ce type d'exploitation, c'est un type d'exploitation qui te permet d'aller chercher du cash flow, qui te permet de gonfler ta rentabilité, mais surtout pas, il ne doit surtout pas absorber les charges au quotidien. Parce que si aujourd'hui, tu avais calé tout ton business par rapport à ça, très clairement, aujourd'hui, tu dois bien le ressentir. Les locations courte durée sont en chute libre, très difficile de prendre des réservations. Alors moi, comme tu le sais, je suis un spécialiste des locations courte durée. J'ai publié des vidéos que je t'invite à découvrir sur la chaîne où je t'explique mes stratégies que je mets en place actuellement, mais ce n'est pas des stratégies qui vont te permettre de générer du cash flow. Ce sont des stratégies qui vont juste te permettre finalement de remplir ton calendrier et d'absorber le choc, de minimiser ta perte et de faire en sorte que tu puisses peut-être sur certains appartements continuer à gagner un peu d'argent. Mais tu ne vas pas faire le cash flow qu'on faisait auparavant. C'est évident. Donc si tu avais calé ta rentabilité par rapport à ça, très clairement, aujourd'hui, tu te rends bien compte des limites de ça. Et je pense qu'on va apprendre aussi de nos erreurs. Je pense que tous ceux qui ont fait ces erreurs-là vont apprendre de ça et j'espère pour toi que la location courte durée t'a permis en tant qu'investisseur locatif à mettre de l'argent de côté. J'espère que tu aujourd'hui ne vivais pas exclusivement de ça parce que si tu vivais exclusivement de ça, on voit bien que là, très clairement, tu ne dois plus rien gagner. Ce mois-ci, c'est mort. Le mois suivant, le mois d'avril, ce sera la même chose. Le mois de mai, ce sera la même chose. Et après, on ne sait pas exactement comment les choses vont repartir. On sait qu'on en a pour au moins deux mois. C'est évident. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, j'espère pour toi que tu n'avais pas tout misé sur la location courte durée parce que là, ça va vraiment être très compliqué. J'espère que tu avais anticipé. C'est-à-dire que quand tu as fait ton projet immobilier, j'espère que tu t'étais dit « Ok, si à un moment donné, je vais entrer dans une situation compliquée, peut-être que je repassais en location en meublé traditionnel. » Si c'était le cas, bien évidemment, là aujourd'hui, ça va te permettre de repasculer en location en meublé traditionnel bien que le marché va être compliqué quand même parce que là, on est en plein dans la crise. Donc, ça va vraiment être compliqué. Déjà, on ne peut pas faire de visite. Peut-être falloir que tu envisages de faire des visites virtuelles. Peut-être d'aller avec ton appareil photo, faire une visite virtuelle et proposer ça aux personnes qui seraient intéressées pour prendre un nouvel appartement. Mais bien qu'aujourd'hui, on est au moment de confinement. Donc, les gens ne sont pas trop dans une mentalité à se dire « Je vais bouger, je vais m'installer à tel ou tel endroit. » Donc, parce que généralement aussi, les personnes qui bougent à tel ou tel endroit, c'est parce qu'elles ont eu peut-être des mutations, etc. Mais là, on voit bien que l'économie est en train de ralentir. Les entreprises se ralentissent. Il y a des entreprises qui ferment. Il y a des entreprises qui ont mis leurs salariés en chômage partiel. Donc, tout ça a un impact forcément sur le mouvement des personnes, etc., sur le business. Et donc, du coup, forcément, ça a des impacts sur l'immobilier locatif. Donc, juste pour terminer par rapport à ça, si tu avais fait l'allocation de comptes durées et que tu avais tout misé là-dessus, aujourd'hui, ça va être très compliqué pour toi. Si maintenant, tu envisages, et là, du coup, c'est pour nos projets futurs, si tu envisages de vraiment faire l'allocation de comptes durées, il faut qu'aujourd'hui, ça te permette de générer des compléments de revenus ou qu'au contraire, cet argent-là, tu peux t'en prendre pour toi ou effectivement en vie, mais il faut que toujours que tu arrives à te faire ce qu'on appelle un matelas de sécurité. On en parlera sur le point numéro 4 pour que justement, tu puisses absorber le choc. Donc, on voit bien les limites d'allocation de comptes durées et que si tu faisais absolument que ça, aujourd'hui, ça doit être très compliqué, surtout si tu faisais ça un petit peu en mode amateuriste dans le sens où tu n'étais pas formé, tu louais tes appartements sans trop savoir comment procéder, peut-être qu'aujourd'hui, même tes locations de comptes durées, tu n'as peut-être pas de réservation. Moi, je te le dis, j'en prends, mes appartements, j'ai arrivé à les louer. Maintenant, bien entendu, on n'est pas sur le même chiffre d'affaires qu'on avait auparavant, mais on voit que c'est quand même toujours encore possible aujourd'hui parce qu'il y a toujours quand même des personnes qui ont besoin de se loger. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais te dire par rapport à ça. Alors, on arrive maintenant sur le point numéro 3 par rapport aux investisseurs immobiliers. Quelle va être la conséquence de ce qui se passe en ce moment sur l'immobilier ? Est-ce qu'on va vivre une crise immobilière ? Aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire très sincèrement, bien qu'on sent quand même que tous ceux qui étaient désireux de vendre, forcément, ils vont renier un petit peu leur prix en se disant qu'il faut à tout prix que je sauve les meubles. Parce qu'en fait, il y a un effet psychologique. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent qu'on va vivre une crise immobilière, que les prix vont baisser. Et donc, tous ceux qui étaient en train de vendre forcément se disent est-ce que ce n'est pas le moment où je dois vendre ? Absolument, quitte à baisser un petit peu avant que je me retrouve peut-être dans 6 mois ou un an avec un prix totalement divisé par 2 peut-être. Vous voyez, il y a des personnes qui ont des schémas très excessifs et qui du coup se disent peut-être mieux que je rogne un petit peu sur le prix dès maintenant plutôt que de perdre beaucoup trop dans quelques temps. Donc là, il peut y avoir effectivement déjà un premier effet sur l'immobilier. Mais ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que l'immobilier, notamment dans les grandes métropoles, on avait quand même une offre qui était supérieure à la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait du mal quand même à loger les personnes et donc du coup, on avait forcément une fluctuation des prix dans l'immobilier. On sentait quand même qu'on arrivait à un moment donné où les prix de l'immobilier étaient vraiment trop excessifs mais on sait aussi qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas par exemple à acheter de l'immobilier et on se retrouve avec des logements vides. Non, on n'est pas dans ce cadre-là. Aujourd'hui, on était vraiment dans le cadre où on achète de l'immobilier, on fait construire et derrière, on a tout de suite un locataire. Donc, il y a toujours quand même une offre, comment dirais-je, une demande qui est supérieure à l'offre. Pardon, tout à l'heure, je vous ai dit l'inverse. Il y a toujours une demande qui est supérieure à l'offre. Donc, tant qu'on est toujours dans cette logique-là, bien évidemment, je ne vois pas comment l'immobilier pourrait impacter l'immobilier. Maintenant, et c'est là où il faut en parler, c'est qu'il y a trois types de crise et la crise financière, donc là, on l'a vu, c'est en train, on est en plein dedans qui a été un effet immédiat. On a ensuite une crise peut-être économique donc est-ce qu'on va rentrer en récession et du coup, ce que je veux dire, c'est que si on rentre en récession et qu'on est effectivement dans une crise économique, là, on sent qu'on commence à y rentrer et beaucoup d'experts le disent, ça veut dire que le pouvoir d'achat va baisser et donc, ça veut dire que du coup, on va mécaniquement, ça va avoir un impact très certainement sur l'immobilier mais encore une fois, ce n'est pas sûr à 100%. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire contrairement qu'il y aura de moins en moins de personnes qui seront susceptibles d'acheter de l'immobilier, il y aura donc de moins en moins de demandes finalement et donc là, du coup, il peut-être y avoir une inversion et là, ça veut dire que du coup, les biens immobiliers qui sont sur le marché auront moins d'acheteurs susceptibles et donc du coup, forcément, mécaniquement, ça va faire que le prix va baisser pour que du coup, on puisse, que les personnes puissent vendre donc ça risque peut-être d'avoir un impact mais on ne sait pas exactement comment. Moi, ce que je veux dire, si toi, tu avais fait de l'investissement locatif, tu as déjà acheté de l'immobilier ou que tu étais en train de l'acheter, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les prix des loyers ne vont pas baisser du jour au lendemain même si à un moment donné, le pouvoir d'achat baisse, effectivement, très certainement, les loyers baisseront mais ce n'est pas immédiat, ça sera dans peut-être six mois, un an, deux ans, etc. Ça va mettre beaucoup plus de temps. Ce que je veux dire, c'est que si toi, tu as fait un projet immobilier il y a quelque temps, même si effectivement, tu as acheté ton bien à l'instant T et que donc là, à l'instant T plus 1, donc on est en plein dans la crise, tu veux ressortir de ton projet immobilier, oui, effectivement, ton bien a perdu de l'argent mais tu sais très bien aussi que l'immobilier, c'est tous les 10, 20 ans, il y a une crise immobilière et que donc le prix baisse mais si tu attends, le prix de l'immobilier va remonter. Ça a toujours été comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que même si tu as acheté ton bien par exemple, il y a un mois, tu l'as acheté dans les moments forts et que là, on sent bien qu'on va tendre quand même à une baisse du prix de l'immobilier, on ne sait pas dans quelle proportion, ce n'est pas le moment pour sortir bien évidemment, il faut juste attendre tout simplement et moi, si tu suis cette chaîne YouTube, tu as très bien compris que le business model de l'immobilier, c'est de se créer des revenus en automatique, c'est de se créer des revenus récurrents et de faire en sorte que ton locataire te paye ton logement et après, c'est d'aller chercher la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que ça génère du cash flow et donc, tu gagnes même de l'argent en faisant de l'investissement locatif. Si tu utilisais l'effet de levier de la banque, ton locataire paye ton remboursement de crédit, derrière, avec des techniques d'exploitation, tu générais du cash flow et ça te permettait d'aller chercher des revenus complémentaires. C'était ça le business model. Donc, si tu es toujours dans ce schéma-là, il n'y a aucun problème pour toi parce qu'en fait, tes loyers ne vont pas baisser pour autant. Là, effectivement, sur location, compte durée, on a un impact, bien évidemment, mais on va ressortir de tout ça et donc, du coup, ça veut dire que ton loyer sera toujours, tu vas toujours toucher tes revenus en récurrent et donc, du coup, pour toi, l'impact de cette crise-là, ça sera nul. Il sera absolument nul. Par contre, tous ceux qui effectivement font de l'achat-revente, qui effectivement achètent des appartements pour gagner de l'argent au moins de la revente, là, oui, effectivement, ils vont être très clairement impactés mais là, j'ai envie de te dire, c'est vraiment beaucoup plus risqué et moi, ce n'est pas du tout ce que je pratique aujourd'hui. Je préfère acheter des appartements qui me font des revenus en récurrent et c'est ce que je te disais depuis quelques temps aussi et c'est également ce que je dis dans mes formations, c'est qu'à un moment donné, quand on fait de l'immobilier, l'objectif, ce n'est pas de se dire combien je vais gagner derrière. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que si effectivement, tu as acheté en dessous du prix de marché et que du coup, à la sortie, tu étais dans le prix du marché, oui, évidemment, tu as fait une plus-value. Là, aujourd'hui, ça ne va pas être le cas, bien évidemment mais c'est ce que je te disais toujours. L'affaire, elle se fait à l'achat, elle ne se fait pas à la vente. Il ne faut pas se dire j'achète à tel prix et quand je vais revendre dans X temps, ça vaudra tant. Là, on voit bien qu'en ce moment, les règles ont changé et on ne sait pas du tout vers quoi on tente. Donc, si tu étais toujours dans ce schéma d'investissement locatif, tu n'es pas du tout impacté aujourd'hui dans tes projets immobiliers. Par contre, si tu avais prévu d'en faire, effectivement, là, on va rentrer dans une phase où très certainement, l'immobilier va très certainement baisser. On ne sait pas exactement que le business model sera toujours le même. C'est-à-dire que tu achètes des appartements, tu utilises la banque et derrière, avec cet effet de levier-là, ton locataire va rembourser ton crédit bancaire et derrière, peut-être avec des techniques d'exploitation comme location, compte durée, mais encore une fois, on voit les limites de ce type d'exploitation. Là, tu vas pouvoir derrière générer du cash flow et du coup, ça va te permettre à toi aussi de gagner de l'argent avec l'immobilier et te créer des revenus en récurrent. Ce que je veux dire aussi, c'est que par rapport aux crédits bancaires, moi, je discutais pas plus tard qu'il y a 2-3 jours avec mon banquier. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, pour nous, les crédits bancaires, les taux ne vont pas remonter. Même si effectivement, il y aura peut-être une légère variation, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le schéma. Ce n'est pas du tout comme ça que se projettent les banques. On voit bien que ça ne va rien changer au niveau des crédits bancaires. On pourra toujours accéder à des taux relativement bas. Par contre, effectivement, ça va se durcir dans les octrois des prêts bancaires. Ça, c'est évident. Si tu n'as pas un petit peu d'épargne, je pense que ça va risquer d'être compliqué dans quelques temps. Tous ceux qui ont investi à 100-110%, peut-être que là, effectivement, ça va être beaucoup plus difficile dans les prochains mois, dans les prochaines années. Ça, ça reste à vérifier. J'espère pour toi que tu as mis un petit peu d'épargne de côté. On arrive du coup sur le matelas de sécurité. On a bien compris que l'allocation quant aux durées, c'était à la base pour te créer peut-être des revenus complémentaires, peut-être pour quitter, comme on le dit souvent, la rat race, du coup, te constituer des revenus. Mais si tu vois bien que ça te constituait tout juste tes revenus tous les mois, si par exemple, tu faisais 2 000 euros par mois, on voit bien que là, aujourd'hui, on a atteint les limites. Si par contre, tes investissements locatifs te généraient 5 000, 6 000, 7 000, peut-être plus encore en location courte durée, si effectivement, ton besoin pour vie n'est que de 2 000 euros par mois, ce qui est à peu près une moyenne, on voit bien que tout le reste, et j'espère pour toi, que tu as pu te monter un matelas de sécurité. Et justement, on voit bien que l'immobilier aurait dû nous permettre justement de nous faire ce matelas de sécurité pour justement absorber les chocs et absorber les crises parce qu'on en vivra d'autres, très sincèrement. Là, je pense, c'était le moment où on nous fait comprendre qu'on était sur une ascension, on était sur des acquis, mais on voit bien que tout peut être gommé en arrière-temps. Donc là, du coup, on voit bien les limites de tout notre système dans lequel on vivait depuis quelques temps. Quelque part, ce qui se passe aujourd'hui, ça nous fait comprendre qu'on vivait sur des acquis, mais qu'aujourd'hui, tout peut être remis à zéro, que toutes les cartes peuvent être redistribuées et que du coup, certes, il faut faire de l'immobilier, certes, faire de la location de compte durée, bien entendu, certes, il faut continuer dans ce qu'on faisait auparavant, mais on voit bien que du jour au lendemain, tout peut être remis en question et qu'il faut donc absolument s'assurer un petit matelas de sécurité grâce à nos projets immobiliers dans le cas justement d'une crise qui pourrait intervenir. On vivra d'autres très sincèrement et justement pour nous permettre de mieux l'absorber et derrière, de pouvoir mieux repartir. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la commenter, à la partager. N'hésite pas à toi aussi à nous expliquer comment toi, tu vis cette crise dans tes projets locatifs. C'est vraiment très intéressant de pouvoir échanger par rapport à ça. Comment toi, tu vois les choses ? Comment tu vois cette sortie de crise ? On a terminé. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !